Le complément d'objet est un groupe de mots qui donne des informations sur le verbe. Voici trois phrases. Le chevalier donne une épée à Julie. La factrice remet une lettre à ma mère. Et le capitaine parle de ses moussaillons à son épouse. Comme le complément d'objet donne des informations sur le verbe, il faut tout d'abord trouver le verbe dans chacune des phrases. Dans le chevalier donne une épée à Julie, le verbe, l'action, s'est donne. Dans la factrice remet une lettre à sa mère, le verbe s'est remet. Et dans le capitaine parle de ses moussaillons à son épouse, le verbe s'est parle. Il suffit ensuite de lire la phrase et de se poser les questions qui, quoi, à qui, à quoi, de qui ou de quoi, pour trouver les compléments d'objet. Dans la première phrase, le chevalier donne quoi ? Il donne une épée. Une épée répond donc à la question « quoi ? » Et il la donne « à qui ? » « À Julie ? » « À Julie » répond à la question « à qui ? » Ce sont deux compléments d'objet différents. Le premier qui répond à la question « quoi ? » est nommé « complément d'objet direct ». On met l'abréviation « COD ». Le deuxième répond à la question « à qui ? » On l'appelle « complément d'objet indirect ». On lui donne l'abréviation « COI ». Faisons la même chose dans la deuxième phrase. La factrice remet quoi ? Elle remet une lettre. Une lettre répond à la question « quoi ? » C'est donc un complément d'objet direct. C'est O.D. Et la factrice remet une lettre « à qui ? » À ma mère, ça répond à la question « à qui ? » C'est donc un complément d'objet indirect. C'est O.I. Dernière phrase. Le capitaine parle de qui ? Cette fois-ci, le complément d'objet répond à la question « de qui ? » On l'appelle « complément d'objet indirect ». Il parle de ces moussaillons « à qui ? » À son épouse. C'est le deuxième complément d'objet indirect de la phrase qui répond à la question « à qui ? » Pour résumer, il existe deux types de compléments d'objet. Les compléments d'objet directs, l'abréviation, c'est C.O.D. Ils répondent à la question « quoi ? » ou « qui ? » Par exemple, « je mange une pomme. » « Je mange quoi ? » Une pomme. C.O.D. « Tu accompagnes qui ? » « Lucas. » C.O.D. Il existe aussi les compléments d'objet indirects, l'abréviation C.O.I. Ils répondent aux questions « à qui ? » « À quoi ? » « De qui ? » « De quoi ? » Ils pensent à son anniversaire. Ils pensent à quoi ? À son anniversaire. C.O.I. Nous parlons de M. Dupont. De M. Dupont répond à la question « de qui ? » C.O.I. aussi. C.O.I. C.O.I.